120 minutes de 17h à 19h sur RTCI. En compagnie de Kelfou Mujmaïl, essayiste, elle va nous parler de son ouvrage « L'homme et l'oiseau, un lien éternel ». Un ouvrage paru aux éditions L'Armatan, un ouvrage dans lequel, en 13 chapitres, elle dresse un tableau de la relation entre l'homme et l'oiseau. Bonjour, bonsoir, Kelfou Mujmaïl, bienvenue au studio. Vous étiez ce samedi au centre d'une rencontre qui, justement, avait pour thème cet ouvrage que vous nous présentez aujourd'hui. D'abord, merci, Sihat, de m'avoir invitée. Et oui, samedi, j'ai présenté, j'étais invitée par l'association des Amis des Oiseaux. Et donc, ils ont présenté mon livre et j'en suis ravie et je les remercie encore. Et ça s'est bien passé. En fait, c'est toute une équipe qui est très intéressée dans ce domaine-là. Ah oui, c'est-à-dire, vraiment, j'étais ravie par le fait qu'il y ait tellement de gens intéressés par, d'abord, les oiseaux, cet animal qu'on connaît en fait très très mal. Et l'oiseau aussi symbolise l'environnement, symbolise la nature, symbolise tout ce qui nous entoure. Et vraiment, j'étais ravie qu'il y ait, le samedi dernier, autour, donc, de l'oiseau, parce que c'est le thème principal, l'oiseau, autant d'associations présentes, dont des agriculteurs qui ont, donc, comment dirais-je, perfectionné une méthode ancienne, ils ont repris une méthode ancienne. Il y a eu plein de jeunes, et ce sont tous des jeunes, en fait. C'est ça, ce qui aussi impressionne. Et j'en suis vraiment ravie, très heureuse. Très heureuse de cette évolution, de cet intérêt qu'on porte à notre nature, à notre pays, à notre environnement. Voilà. Et vous, Kalfong Jmeil, vous avez été l'une des premières femmes journalistes à la radio-télévision tunisienne. Exact. Vous vous êtes intéressée à la peinture, puis vous vous consacrez depuis quelques années à l'écriture. Alors, je voudrais ouvrir en parenthèse, parce que vous avez consacré un ouvrage à votre grand-père. Et ça a été un ouvrage qui a fait le tour de Tunisie en deux langues différentes, d'ailleurs, puisqu'il était écrit initialement en français, puis a été traduit en arabe. Exact. Oui. C'était mon deuxième livre. Le premier, c'était la préhistoire au génie créatif de l'homme. J'étais très intéressée par la peinture préhistorique, justement. Et c'est vrai, j'ai consacré plusieurs années à exposer. J'ai commencé à exposer à l'âge de 23 ans. Mais c'était un hobby et j'aimais bien peindre. Pour moi, la peinture, c'était comme faire du yoga. C'est vraiment un moment de relaxation, de... je ne dirais pas de méditation, mais vraiment d'entrer en soi, si vous voulez. Et aussi, la peinture, quelque part, m'a aussi beaucoup guéri de beaucoup de choses. Donc, ma vraie passion, c'est la peinture, c'est l'écriture, en fait. L'écriture est aussi une méthode très journalistique de rassembler vos informations, de maturer et puis de venir avec des livres, maintenant. Voilà, c'est-à-dire que, en fait, Hakim, là, tu mets le doigt sur ma manière d'écrire. J'aime écrire d'une manière très synthétique, très ramassée, très con. J'ai du mal, toujours, à lire des romans que je trouve, pour moi, trop baveux. C'est-à-dire que ce qu'on peut dire en quatre phrases, on va le mettre en dix pages. Je n'ai jamais aimé certains romans. Voilà. Donc, j'aime bien que l'écriture reste assez concise pour être, à mon sens, plus percutante. C'est-à-dire, en deux, trois phrases, vous dites ce que vous pouvez dire en plusieurs paragraphes. Mais là, en 13 chapitres, vous faites toute l'histoire des oiseaux et vous, les oiseaux, ça a commencé avec des pigeons à la maison. Racontez-nous cette anecdote. Ah, les oiseaux, c'est-à-dire, en fait, c'est-à-dire, mes parents. Mais on avait une petite maison. Et donc, mes parents avaient vraiment la passion des oiseaux. Mon père avait la passion du chardonneray. Mais ce n'est pas particulier, si vous voulez. Il y avait beaucoup de Tunisiens. Et moi, je me rappelle, mon père nous amenait dans une ferme le dimanche à Gamart. Moi, je suis de la Marseille. Et il y avait des amis qui avaient, donc, une culture du chardonneray. Le chardonneray était très présent à Gamart. Et pour rester dans cette parenthèse-là, donc, mon père aimait beaucoup les oiseaux, les oiseaux-chanteurs. Et il y avait aussi le bâtard, le bâtard du chardonneray, avec le... Un autre oiseau qui est... Le canary. Voilà. C'est ce qu'on appelle le mulet, d'ailleurs, en français, et le bâtard. Donc, ce croisement pouvait donner aussi des oiseaux-chanteurs exceptionnels. Et il avait les deux. Il avait le chardonneray et ce genre d'oiseaux. Et vraiment, il leur consacrait énormément de temps. C'est-à-dire qu'en été, il ne les faisait pas manger de la même manière qu'en hiver ou au printemps. Il surveillait leur nu quand ils perdaient leurs plumes et s'ils étaient toujours en bonne santé, etc. Bref. Et je raconte l'anecdote, vraiment, dans mon livre, comme ça, en quelques mots, où il avait un chardonneray vedette avec qui il a eu pendant presque 20 ans. Et le jour où il est mort, on a eu vraiment une procession d'hommes qui venaient présenter leurs condoléances. Vraiment. Et ça, je me rappellerai toujours de ce moment. Et pour venir aux oiseaux-chanteurs, nous avons, nous avons, je ne sais pas, est-ce que je dirais nous avions ou nous avons encore cette culture de l'oiseau-chanteur chez soi. Et aussi, ces petits concours qu'on organisait à l'intérieur de chez soi. C'est-à-dire, les amis venaient avec un l'or à l'oiseau, tout ça et tout. Et ça me rappelle beaucoup la culture extrême-orientale. Et c'est propre à la Tunisie. Je ne l'ai pas vu. Probablement, les Algériens l'ont. Les Marocains, je ne l'ai pas vu chez eux. Peut-être, mais vraiment, c'était une tradition chez nous. Tout à fait. Alors, votre livre, c'est véritablement une radioscopie des oiseaux. Dans l'histoire, dans la géographie, je suis tenté de le dire. Et vous suivez ces oiseaux depuis l'aube des grandes civilisations. Et vous essayez d'expliquer ce lien. C'est le lien qui vous intéresse. Absolument. On est venu me dire pourquoi ce titre. Pourquoi vous n'aurez pas écrit « L'oiseau et l'homme ». Je dis non, c'est « L'homme et l'oiseau ». Et de toute manière, le sous-titre, c'est c'est un lien éternel. C'est-à-dire, la continuation. C'est-à-dire, quelque part, je voulais rendre conscient, nous, êtres humains, que l'oiseau, nous avons un lien très lointain avec l'oiseau. un lien vraiment assez particulier qu'aucun autre animal n'a. On ne peut pas en dire de même pour le chat ou le chien ou quel que soit un autre. L'oiseau, c'est... a des aptitudes, a des habilités qu'aucun autre animal n'a. Et quelque part, l'oiseau, il a vraiment la mémoire du monde. Il a la mémoire... Il est présent depuis 100 millions d'années sur cette planète. Et... et c'est un... scientifiquement, ça a été vraiment bien étudié. C'est un descendant d'un... dinosaure à plumes. Donc, c'est... c'est... un animal qui est... qui est dans... disons... qui est autour de nous, qui a... qui a une mémoire beaucoup plus lointaine que la nôtre, si vous voulez. Et... ce qui est intéressant avec l'oiseau, ses adaptations. C'est un animal qui s'est énormément adapté et qui continue s'adapter, d'ailleurs. si je vais parler sur ce sujet, ça va prendre 20 minutes, mais qui continue tout le temps de s'adapter. On a remarqué ces derniers temps, avec la chaleur, que son corps se réduisait un peu et que ses ailes grandissaient, s'allongaient. Donc, c'est un animal qui continue de s'adapter. Je parle donc de ce qu'il représente comme être vivant. Et... Mais pour vous, qu'elle faut que je mets, l'oiseau est autant le maître-initiateur, ce sont vos mots, le compagnon de route, l'indicateur de biodiversité. Et j'en passe, parce que vraiment, c'est l'éloge de l'oiseau, cet acteur providentiel, cette créature, cet animal, elle est... Vous abondez dans le sens des oiseaux. Je vais vous dire une chose. C'est que moi, je ne m'attendais pas du tout à découvrir tout ça. Pour moi, faire ce livre, ça a été une aventure intellectuelle, vraiment, presque inattendue. Parce que j'étais partie avec l'idée d'écrire un livre pour enfants. Et comme toujours, comme d'habitude, je me dis, je dois d'abord me documenter sur ce sujet. C'est-à-dire, je ne peux pas, comme ça, me mettre à écrire un livre pour enfants, même si c'est un enfant. Je voulais intéresser les enfants aux oiseaux. Donc, j'ai commencé à regarder qu'est-ce que c'est cet être vivant, de quoi il est fait, etc. Son anatomie. Quand j'ai commencé à lire sur l'anatomie, vraiment, je suis tombée de ma chaise. C'est vraiment, je ne m'attendais pas du tout. C'est un être vivant, qui est fait pour voler. Je parlais des adaptations. C'est-à-dire que ces eaux n'ont pas de moelle. Ils sont vides. Ils sont remplis de sacs d'air. Les gros eaux sont remplis de sacs d'air. Son système respiratoire, c'est un des systèmes les plus évolués sur cette planète. ses yeux. En fonction de sa nourriture, de ce qu'ils mangent, les rapaces n'ont pas le même positionnement des yeux que ceux qui mangent les graines. Donc, c'est vraiment, c'est une planète oiseau. C'est un univers oiseau. Ce n'est pas du tout... On va parler d'un oiseau comme si on parlait d'une chaise ou d'un... Non. C'est beaucoup plus important. Et c'est là où je m'étais décidée d'écrire un livre pour adultes. Je me suis dit c'est impossible, je ne peux pas découvrir tout ça et ne pas le partager. Voilà. Alors, ça donne au final un livre d'à peu près 180 pages qui s'intéresse à tous les aspects des oiseaux et qui en même temps est un véritable vadémicum parce que vous l'avez énormément illustré et la recherche iconographique en soi c'est un livre dans le livre. Peut-être, probablement. Souvent, une image c'est vraiment deux pages de lecture. Une image c'est là où votre imagination est en route et... Voilà. Il y a les sirènes par exemple avec une lisse. Attendez, alors l'histoire des sirènes c'est formidable parce que qu'est-ce qui arrive c'est que les sirènes les premières sirènes grecques alors là je me tourne vers la mythologie parce que les grecs vont intégrer énormément les ailes dans leur mythe. Les ailes c'est-à-dire des oiseaux. et alors la sirène chez les grecs était une harpie. C'est eux qui ont parlé des premières sirènes Ulysse donc les sirènes avec Ulysse le fameux mythe de Ulysse. Et dans les représentations vous voyez une sirène qui a une tête de femme et le reste du corps c'est un corps d'oiseau. Quand la mythologie est héritée par les romains parce que les romains arrivent après donc qu'est-ce qui se passe c'est que les sirènes sont moitié corps humain femme avec des ailes et le reste ce sont des pattes d'oiseau d'accord avec des ailes bien vous voyez ça au musée du Bardo donc la sirène a changé de corps c'est-à-dire qu'elle devient moitié carrément moitié oiseau la sirène aquatique qu'on connaît elle n'apparaît qu'au Moyen-Âge dans les pays scandinaves voilà et dans le livre nous allons avoir Kalila Edna par exemple on va voir beaucoup d'éléments de mosaïque tunisienne d'ailleurs des pièces de monnaie de tous les continents et c'est un peu un puzzle que vous assemblez ça vous a pris beaucoup de temps de faire ce travail énorme cette petite balade ça m'a pris je dis 5 ans mais c'est peut-être plus parce que oui parce que le problème c'est ok j'ai un sujet en tête mais de quoi je vais le nourrir ce sujet et je reprends les ailes moi je trouve que les ailes la partie des ailes pour moi ça a été fascinant parce que parce que les ailes vont être intégrées dans toutes les cultures du monde inclus inclus dans notre religion le bourach qui est donc un cheval avec des ailes et ce cheval et ce cheval ailé on le retrouve dans beaucoup beaucoup de cultures je ne vais pas trop m'attarder sur ça parce que je vais glisser ailleurs mais mais vraiment les ailes c'est quelque chose de fascinant et une un des mythes qui m'a le plus fasciné aussi c'est celui du fameux Benu du Benu chez les égyptiens parce qu'il ne faut pas oublier que dans la culture égyptienne on a représenté énormément leur dieu avec des têtes d'oiseaux n'est-ce pas donc le dieu important au russe il a une tête de faucon pourquoi le faucon parce que c'est l'oiseau qui reste en latitude vraiment qui vole mais qui peut rester fixe carrément fixe comme s'il était tenu par un fil pour surplomber le lieu où il va chasser c'est-à-dire qu'il ne bouge plus mais c'est incroyable de rester comme ça en plein air sans bouger et il a les yeux les plus performants et c'est l'animal qui est le plus rapide du monde et il a je ne sais pas combien de 300 kilomètres à par heure on avait plus que ça on avait mesuré sa vitesse donc le faucon on le retrouve beaucoup représentant le dieu aux russes il y a aussi un autre qui est donc l'ibis le fameux ibis l'oiseau ibis qui a représenté qui a représenté le dieu de la culture Isis non pardon pas Isis mais là nous sommes nous sommes en pleine en pleine antiquité en fait vous avez beaucoup enquêté sur l'antiquité et vous donnez vous arrivez jusqu'à Léonard de Vinci en fait et ses machines volantes oui parce que l'oiseau il va être c'est à dire l'oiseau va être toujours un animal qui va fasciner le monde entier c'est à dire vraiment qui va à partir du moment où l'homme était encore dans sa caverne dans sa grotte et le climat était encore froid et on ne sortait pas de sa grotte donc pardon à partir du moment où l'homme va sortir de sa grotte je dis bien il va observer autour de lui et là je pense il n'y avait pas des journalistes pour me rapporter ça mais je pense qu'il a regardé comment l'oiseau fabriquait son nid et je pense qu'il a eu l'idée de faire sa première cabane sa première hutte son premier abri en tous les cas comme l'oiseau il va amener des branches il va amener des feuilles il va amener des touffes d'herbe tout ça comme l'oiseau parce que l'oiseau va tout le temps mais tout le temps toute l'histoire de l'homme est traversée par cet oiseau et c'est ce que vous montrez dans ce livre je rappelle que votre ouvrage s'intitule l'homme et l'oiseau un lien éternel vient de paraître aux éditions L'Armatan mais également je disais puzzle tout à l'heure mais c'est vraiment beaucoup d'éléments d'informations qui s'imbriquent ensemble et qui donnent une petite histoire de l'oiseau oui et cette relation de l'homme et l'oiseau justement parce que alors l'oiseau va inspirer l'homme mais l'homme aussi va inspirer l'oiseau parce que quand vous voyez la corneille qui est de la famille des corvidés comme le corbeau c'est la même famille des corbeaux qui sont les plus intelligents d'ailleurs qui sont dit-on c'est les chercheurs qui disent que c'est l'oiseau le plus intelligent elle va se débrouiller à trouver des petits bouts de pain d'aller sur le bord d'un port ou d'un truc comme ça de jeter son pain et de faire sa pêche de pêcher comme l'homme le fait et autre habilité que les que les corvidés ont le corbeau il a l'habilité de tordre un bout de une branche ou un un fil de fer ou un truc pour en faire un ameçon pour tirer un verre du tronc d'un arbre il fabrique l'oiseau fabrique des choses ce qu'un chat ne fait pas tout à fait et c'est un livre grand public que vous nous proposez je voudrais donner un aperçu sur le sommaire à l'intention de nos auditeurs il y a donc 13 chapitres les oiseaux ces animaux ailés les oiseaux différents en divers lieux et environnement le rôle des oiseaux les premiers temps à l'aube de grandes civilisations les ailes et les créatures hybrides oiseaux et divination l'oiseau acteur providentiel oiseau et symbolisme oiseau maître initiateur compagnon de route indicateur de biodiversité et vous terminez avec une partie très intéressante les oiseaux et les hommes de science et c'est un peu là où vous concluez c'est comment l'oiseau a inspiré finalement les hommes de science également beaucoup alors Darwin Aristote déjà Aristote aussi déjà le premier qui va être le plus grand naturaliste c'est-à-dire et qui va d'ailleurs influencer plusieurs siècles tous ceux qui vont s'intéresser à la nature et à la relation à la nature etc et vraiment c'est pardon allez-y vous terminez l'ouvrage avec un clin d'oeil à Jennifer Ackerman alors j'ai lu le livre de Jennifer Ackerman qui a parlé du cerveau de l'oiseau c'est incroyable elle en revanche elle a vécu avec un père qui l'a initié et elle s'est énormément intéressée aux oiseaux vraiment elle a fait un livre magnifique qui s'appelle l'oiseau le génie de l'oiseau et quand j'ai lu ce livre-là ça m'a ça m'a encore plus si vous voulez aider à appuyer ma pensée si vous voulez et là vous continuez à travailler sur les oiseaux je vais vous dire non parce que c'est épuisant parce que vous ouvrez une porte et vous trouvez dix autres qui vous attendent vraiment les oiseaux vous pouvez écrire au moins au moins cinq piles cinq mille pages sur les oiseaux comme je vous ai dit c'est vraiment un univers inépuisable alors on m'a posé la question juste une chose on m'a dit ah mais pourquoi vous êtes peintre et vous n'avez pas parlé de la littérature et l'oiseau et tout ça c'est pas du tout mon axe ce livre-là n'est pas du tout mon axe ce livre est pour parler de la relation homme-oiseau essentiellement et de ce que l'oiseau a amené à l'homme très bien et vous travaillez sur quel thème maintenant vous ne le dites pas mais vous êtes passé de la peinture repestre aux oiseaux mais en fait tout est lié vous savez rien n'est dissocié moi ça non non il reste trois minutes en fait ah d'accord tout est tout est relié en fait c'est-à-dire le livre sur la préhistoire c'est la clé de l'humanité la préhistoire c'est la clé de l'humanité qu'on aime peut-être que beaucoup de gens n'y pensent pas mais la préhistoire quand on comprend la préhistoire et on la découvre c'est vraiment comprendre ce que sont les hommes leur origine de quoi est vraiment c'est-à-dire c'est vraiment bon l'histoire de mon grand-père c'est c'est de nouveau une histoire parce qu'en fait je traverse le siècle de la colonisation donc c'est c'est encore c'est dans l'humain c'est ce qu'amènent les sociétés ce qu'amènent les minorités ce qu'amènent et bon l'oiseau de nouveau c'est c'est et ce qui est superbe je veux dire il y a tellement de choses à dire je veux dire quand même cette chose c'est que les cultures sont toutes toutes poreuses c'est-à-dire elles sont aussi elles se contaminent les unes les autres c'est formidable il n'y a pas une culture qui soit disons hermétique hermétique c'est formidable c'est-à-dire que 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 les choses j'ai j'ai parlé de l'oiseau éternel l'oiseau éternel parce qu'à mis dans les mythes on va on va dans plusieurs mythes on va on va parler de l'émission se termine non ? Oui c'est-à-dire de l'oiseau éternel pourquoi dans dans toutes les cultures que ce soit chez les égyptiens que ce soit les grecs les perses les chinois ils ont tous un oiseau éternel parce que ils veulent que en effet qu'un roi ou un empereur soit éternel voilà et c'est l'image du phénix qui est rené de ses cendres absolument qui a été pris par les égyptiens parce que les premiers qui ont parlé du phénix c'est les égyptiens et c'était Bénou très bien Kalfin Mouchmayel je rappelle à nos auditeurs le titre de votre ouvrage L'homme et l'oiseau un lien éternel paru aux éditions L'Armatan une enquête en bonne et due forme et une enquête qui nous permet d'envisager l'oiseau sous ses différents aspects et puis d'envisager plusieurs pages de l'antiquité un livre de 180 pages à peu près qui est une petite encyclopédie de l'oiseau merci beaucoup pour toutes ces informations et j'espère que vous continuez sur cette voie justement de la journaliste qui ne sait jamais d'être journaliste merci à vous je vous rappelle que dans quelques instants nous allons retrouver Issam Marzouk et pour Les Insolites restez avec nous en musique merci à vous